bonjour nous allons réserver cette vidéo pour comprendre la productivité moyenne en particulier la productivité moyenne du capital d'une façon générale qu'est ce que la productivité moyenne c'est la production rapporté à une unité de facteurs utilisés c'est à dire si on a une fonction de production qui utilise deux facteurs de production le travail le capital si on veut calculer la productivité moyenne du capital nous devons garder le travail comme étant fixe et on divise la production par rapport aux unités de capital utilisé ceci nous permet d'arriver à la détermination de la productivité moyenne du capital si je prends une fonction de production y est égal à f de lk maintenant la productivité moyenne du capital n'est autre que la production divisé par les unités de capital ce qui est noté par y sur k ou par f de lk sur k pour l'interprétation c'est très simple c'est c'est la moyenne en quelque sorte des unités produites par unité de valeur par une unité de capital donc on va prendre un exemple très simplifié on a la fonction y qui est égal à f2 lk est égal à 200l exposant 05 et exposant 05 nous allons essayer de calculer la productivité moyenne du capital et nous allons faire l'interprétation de cette productivité au voisinage de la combinaison elle égale à 20 a égal à 80 donc prenons les notes l'ex au niveau de notre exemple la productivité moyenne du capital donc par définition n'est autre que y divisé par k donc on remplace y passe à son expression c'est 200l exposant 05 k exposant 05 divisé par k ceci nous nous donne k exposant 05 donc ceci me permet de l'écrire autrement donc j'aurai 200l sur k exposant 05 si je fais l'application dominique la productivité moyenne du capital n'est autre que 200 divisé par multiplié plutôt par 20 sur 80 exposant 05 ça me donne 200 fois 20 sur 80 ça me donne un quart donc racine de un quart ce n'est autre que un demi donc j'aurai 200 sur 2 ça fait son donc du coup la productivité moyenne du capital n'est autre que son donc pour l'interprétation on va voir que au voisinage de la combinaison 20 donc voisinage de la combinaison a égale à 20 80 un travailleur ou bien une unité plutôt de deux productions ou bien une unité une unité de donc pour l'interprétation on va dire que au voisinage de la combinaison l 20 à 80 une unité de capital produit en moyenne son unité de produits fini voilà donc ça c'est pour cette vidéo je vous invite à consulter les liens des autres vidéos qui sont en relation avec la productivité moyenne du travail la productivité marginale du travail et la productivité moyenne marginale du capital qui sont au niveau du commentaire de cette vidéo je reste toujours à votre disposition pour tout ce que vous avez comme question et interprétation merci